La reine Elisabeth II Les derniers préparatifs des obsèques sont en cours au château de Windsor, une source à confier au tabloïd The Sun que la monarque serait aux commandes et qu'elle se porterait bien. Demain, si est-il au terme d'une cérémonie intimiste en la chapelle Saint-Georges que le duc d'Edinbourg sera inhumé. Seulement 30 personnes sont attendues, crise sanitaire oblige. Comme l'a révélé The Mirror, la reine a d'ailleurs décidé de s'octroyer un moment de réflexion seule à seule avec son défunt mari, juste avant le début de la cérémonie. L'occasion certainement pour la souveraine de se recueillir une dernière fois aux côtés de celui qui a partagé plus de 70 ans de sa vie. La reine Elisabeth II a tout prévu pour éviter un scandale en plein deuil, la reine Elisabeth II a tout de même pris la peine de tout prévoir, afin qu'aucun scandale ne vienne entacher les funérailles du prince Philippe. Son Altesse royale a en effet, décidé de bannir les uniformes militaires des funérailles et ce en dépit de la tradition. Tous les membres de la famille seront donc vêtus de simples costumes. Une façon d'épargner une humiliation à son fils, le prince Nedrou et à son petit-fils, le prince Harry. Ces derniers ayant renoncé à leurs engagements royaux et donc à leur titre militaire. Les princes Charles, William et Edward et la princesse Anne, en revanche, auraient dû apparaître revêtus de leurs uniformes militaires. Mais la reine Elisabeth II a choisi de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. La reine Elisabeth II a choisi d'égalité. 7 controversUite La reine Elisabeth II a choisi d'égalité. La reine Elisabeth II II a choisi d'égalité. reciENT